Audrey Crespo-Mara fit le parfait amour avec Thierry Ardisson. Un couple qui a vu le jour il y a plus de 10 ans, alors qu'il était, au moment de leur rencontre, mariés chacun de leur côté. Audrey Crespo-Mara et Thierry Ardisson vivent une belle histoire d'amour depuis plus d'une décennie désormais. S'y esti en automne 2009 que leurs regards se sont croisés pour la première fois, et qu'ils ne se sont plus jamais quittés. La première fois que le célèbre animateur a vu sa bien-aimée, c'était dans la matinale de LCI. Un souvenir inoubliable pour celui qui manque rarement une occasion d'aile parler publiquement. Lorsque Thierry Ardisson a vu Audrey Crespo-Mara, il l'a immédiatement invité à déjeuner. Un rendez-vous qu'elle a accepté sans hésitation. Seul Lick, tous les deux étaient mariés de leur côté. Ce sur quoi est revenu le présentateur dans le podcast intitulé dans le rétro, pour France Bleu. Elle m'avait dit que ça se passait très bien avec son mari. Moi, je pose toujours la question, est-ce que ça va avec votre mari ? Sinon, ce n'est pas la peine. Elle m'avait dit, oui, ça va très bien avec mon mari. Une confidence qui ne l'a pas découragée a tenté de la séduire. Au deuxième déjeuner, une semaine après, parce que je suis opiniâtre, j'ai commencé à voir qu'il y avait quand même des fêlures dans le cristal. Donc ça m'a encouragée à continuer, a-t-il ajouté. J'étais en larmes vu leur situation amoureuse de l'époque, Thierry Ardisson et Audrey Crespo Marat ont pris panique et ont pris la décision de cesser de se voir pour préserver leur vie personnelle. De quoi rendre le présentateur malheureux, au point de ne plus pouvoir exercer à la télévision. J'ai appelé mon attaché de presse et je lui ai dit que je n'arrivais pas à faire mon émission. Elle m'a dit, appelle-la. Donc j'appelle Audrey, qui venait de finir la matinale, et je lui dis cette phrase, quand tu n'es pas là, il est mort le soleil. J'ai cité une phrase de Nicoletta, a-t-il avoué, précisant au passage que l'amour peut rendre con. De quoi convaincre l'acolyte de Harry Roselmack de se lancer dans cette nouvelle aventure, elle est arrivée chez moi en catastrophe. J'étais en larmes. On cesse d'embrasser et on est restés ensemble. Ça fait douze ans. Ma vie sentimentale, ce n'est pas juste celle d'un robot habillé en noir, a conclu Thierry Ardisson. Une histoire d'amour comme il en existe peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501